Musique Qui dit été dit saison des brocantes et donc tout petit prix J'ai beaucoup craqué au niveau occasion ce mois-ci J'ai profité de beaucoup de vides greniers pour alimenter ma bibliothèque Qui n'en a, disons-le honnêtement, pas du tout besoin Mais quand on est drogué des bouquins, vous savez, on ne peut pas faire autrement C'était quand même l'occasion de dénicher vraiment certains livres qui m'intéressaient beaucoup Donc si quelques vides greniers ont lieu dans vos quartiers, franchement, n'hésitez pas Je vais quand même vous présenter quelques achats neufs que j'ai fait ce mois-ci Puisque, soyons honnêtes, une nouvelle fois Vous savez que j'ai à peu près la capacité de résistance à l'achat d'une souris face à un morceau de fromage Quand je suis très tentée, je ne résiste pas du tout Et niveau tentation, il y a une personne qui a réussi à me faire pas mal craquer ce mois-ci Cette personne, c'est Maëlys de la chaîne Elfria, dévoreuse de livres Que je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr Elle avait présenté dans plusieurs de ses vidéos des oeuvres d'Estelle Faye Une auteure qu'elle apprécie énormément Et elle en a fait une tellement bonne présentation Et une présentation tellement attractive de certains de ses livres Que je n'ai pas pu résister Et je me suis jetée à la FNAC pour commander ces livres-là Le premier d'entre eux, c'est La Voix des Oracles Toujours d'Estelle Faye Dans La Voix des Oracles, vous avez un espèce de roman historique Mélangé à un univers fantastique Puisque vous y retrouvez énormément de mythologies romaines Beaucoup d'éléments fantastiques, beaucoup de légendes De l'époque de la Rome antique Des éléments que j'ai adoré découvrir Parce que pour la plupart, j'avoue que j'en suis pas du tout experte Et que j'ai vraiment voyagé On y suit dans cette histoire-là Tia, qui est une oracle Et donc qui a la possibilité de voir l'avenir En lisant l'avenir dans certaines choses Comme l'eau, l'huile Ou encore les entrailles de petits animaux Malheureusement, les oracles et toutes les personnes dotées de pouvoirs fantastiques Ou un petit peu mystiques Sont traquées Puisque dans la gaule du 5ème siècle La chrétienté commence à prendre de la place Et les traite comme des sorciers Comme des éléments du diable Et décide de les tuer Tia, c'est la fille d'un général Qui est très important Un général romain Qui va se faire attaquer au tout début du livre Et qui va être l'un des signes pour Tia Qu'il est temps de partir Et qu'elle est en danger Elle va donc fuir la ville dans laquelle elle se trouvait Et chercher à trouver un avenir meilleur Et beaucoup plus sûr ailleurs Et le retour d'Hawaï C'est une plume que j'ai adoré découvrir C'est un très bon livre C'est un roman jeune adulte d'ailleurs J'ai pas pensé à le préciser Il me semble que c'est une trilogie dans le dernier tome Vient tout juste de sortir ou va sortir je ne sais plus Qui est très très bien construite Et c'est un livre que j'ai pu découvrir à l'occasion du book club Qu'a organisé Hélène de la chaîne Petit Elf Que je mettrai là encore en barre d'info Je vous en parlerai donc beaucoup plus en détail Dans une update lecture du mois de juin 2016 Toujours par Estelle Faye Un éclat de givre Un éclat de givre c'est cette fois-ci un roman adulte En tout cas il est pas désigné comme jeune adulte Il reste dans un univers fantastique Cette fois-ci beaucoup plus actuel on va dire Puisqu'il s'agit d'un roman post-apocalyptique Mais pas le roman post-apocalyptique Où vous êtes habitués C'est-à-dire dévasté Très triste Très sombre Très dangereux Cette fois-ci il est présenté comme un monde post-apocalyptique Joyeux de ce que dit Maëlys Puisque dans le monde Plusieurs capitales ont survécu à un événement apparemment terrifiant Dont Paris qui s'est transformé en un espèce de monde à la fois fantastique Mystique Onirique Très particulier Et pas franchement terrifiant Dans lequel va évoluer un jeune personnage qui est un musicien A qui on va confier une mission Et vous allez découvrir avec lui la ville de Paris Complètement retravaillée Retransformée Et de ce qu'en a dit Maëlys Ce monde-là est extrêmement intéressant Très beau Très immersif Vous pouvez vraiment voyager Et apparemment la plume d'Estelle Faye est encore une fois Très très belle et très très merveilleuse J'ai donc très très hâte de voir ce que ça va donner Parce que je vous recommande très très fort la vidéo de Maëlys Franchement après l'avoir vue Vous ne pourrez qu'avoir envie de commander ce livre-là Je vous le promets Et le tout dernier livre neuf que je vais vous présenter dans cette vidéo Oui seulement trois C'est Commando Culotte de Myrion Malle Ou Malle, je sais pas Cette fois-ci j'en ai entendu parler sur la chaîne de Lydie De la chaîne Too Faced Lydie Que je vous mettrai en barre d'infos Qu'il avait présenté dans un suivi lecture Il s'agit donc d'une BD qui nous présente l'univers de la pop culture Donc les séries, les films, la littérature Tout ce à quoi on peut être habitué Analyser sous l'angle du féminisme et du genre Vous le savez le féminisme c'est quelque chose qui m'intéresse Qui me passionne, qui fait partie de moi Parce que selon moi Toutes les personnes qui sont pour l'égalité de façon générale Et surtout l'égalité entre les sexes Sont forcément féministes C'est pas un gros mot, c'est pas un mauvais mot Pour moi tout le monde l'est Et je trouvais très intéressant d'analyser la pop culture sous cet angle-là Donc j'ai très très hâte de découvrir ce qu'a fait Myrion Malle Et je vous en parlerai bien évidemment dans une prochaine vidéo On va procéder aux achats que j'ai fait en occasion J'en ai fait vraiment beaucoup ce mois-ci Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo Et l'achat le plus récent que j'ai fait dans ce domaine-là C'est IRL d'Agnès Marot Il était présenté comme achat d'occasion Mais ce que je comprends pas c'est qu'il est toujours sous blister Qu'il a visiblement jamais été ouvert Mais tant mieux pour moi, je l'ai payé moitié moins cher J'avoue ne pas trop en savoir sur le résumé de ce livre-là Parce que j'ai pas cherché à en connaître trop J'ai pas lu la quatrième de couverture Je me suis surtout fiée aux très bons échos que j'ai eu sur ce livre Tout ce que je sais c'est qu'on aborde le thème du voyeurisme si j'ai bien compris Je crois d'une certaine forme de télé-réalité J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en connaître plus J'ai surtout entendu de bons avis Apparemment c'est le genre de bouquin qui vous fait réfléchir Et c'est ce que j'aime bien trouver dans un roman Et j'ai hâte de voir comment le thème a été traité Je vous préviens vous allez basculer d'un genre à l'autre Parce que j'ai rien d'organisé du tout dans cette vidéo Donc là on va basculer dans un bon petit drame contemporain français Et ce drame c'est Ravie de Sylvie Hoaillon Sylvie Hoaillon j'en ai parlé dans quelques vidéos Je vous avais présenté Les Bourgeoises et Papa Was not a Rolling Stone C'est une auteure que j'aime énormément Je pense que c'est l'une de mes auteures de contemporain préférée J'aime beaucoup sa plume, elle est très acide Ses romans ont tendance à être dévorés Parce que je trouve qu'ils se lisent très très bien, très très vite Parce qu'elle a une plume qui vous entraîne Qui personnellement me touche énormément Et cette fois-ci elle s'est essayée un genre un petit peu moins autobiographique Puisque les bourgeoises des Papa Was not a Rolling Stone Sont quand même très liées à son histoire à elle Ici on y trouve une histoire je pense Complètement imaginée, une vraie fiction Puisqu'on y suit le parcours d'une femme Qui vient d'un milieu assez aisé Et qui apprend que son mari la trompe Elle va donc péter un petit plomb Puisqu'elle va décider d'enlever sa maîtresse Et de la transformer en porc Voilà, complètement barré Le fait de savoir que Sylvie Hoaillon sortait un nouveau livre Ça m'intéressait déjà Mais connaître en plus cette histoire complètement cinglée Il m'en fallait pas plus Je suis tombée dessus en occasion Et je m'y attendais pas Je ne pouvais que le prendre En plus je trouve la couverture complètement ouf C'était le package gagnant pour moi On bascule à nouveau dans un genre complètement différent Puisque cette fois-ci on parle de thriller Et celui-ci c'est Le diable dans la ville blanche d'Eric Larson Ce bouquin c'est ma petite soeur Qui étonnamment me l'a conseillée Si elle me l'a conseillée C'est qu'il va être apparemment adapté au cinéma Assez prochainement Je crois que ce serait le prochain film de Martin Scorsese Je crois Ça se trouve je vous dis une grosse connerie Avec Leonardo DiCaprio Je pense pas me tromper Mais au cas où vous fiez pas tout à fait à ce que je vous raconte Ce roman il se base sur un fait divers Qui est donc réellement arrivé C'est à dire l'un des plus grands tueurs en série Du 19ème siècle Puisqu'on se trouve dans le Chicago des années 1893 A l'occasion de l'exposition universelle Et un homme qui possède une grande maison Va la transformer en hôtel Va accueillir des tas et des tas et des tas de touristes Qu'il va torturer et enfermer Et évidemment tuer Voilà un bon psychopathe Qui profite du tourisme Pour faire ses petites affaires L'auteur a ici romancé cette histoire là Ce fait divers là J'ai très hâte de voir ce que ça donne Parce que vous le savez Les psychopathes Je dois être un peu tordu Mais leurs histoires m'ont toujours très 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 intéressée Et puis un polar historique Moi honnêtement j'en ai jamais trop lu Et on continue dans la schizophrénie des genres Parce que j'aime bien Avec le meilleur des mondes d'Aldous Huxley Là c'est encore un livre qu'on m'a conseillé Puisqu'il s'agit d'un collègue de boulot On est donc dans de la science-fiction pure et dure Puisqu'on a affaire à un monde complètement imaginaire Une bonne petite dystopie finalement Dans laquelle les humains sont fabriqués par la science Ah oui Le monde est hiérarchisé selon la façon dont les gens ont été conçus Donc les derniers humains disent sauvages Donc je suppose ceux qui ont été conçus normalement Sont cantonnés dans des espèces de petites prisons Des petites réserves Et sont considérés comme des sous-hommes Vis-à-vis des personnes qui sont créées de toutes pièces Dont on choisit l'apparence Je crois le caractère Les sentiments sont apparemment complètement bannis dans ce monde là Ça a l'air d'être un univers bien aseptisé Et très 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 flippant Je sais pas plus de choses sur ce roman là Tout ce que je sais c'est qu'il me semble qu'un film a été tiré de ce roman là Que je n'ai pas vu Mais j'ai très très hâte de voir ce que donne déjà la fiction Et ensuite peut-être le film On va rester un petit peu dans le même domaine Puisque je vous présente une dystopie Que j'ai vue sur la chaîne de Bulldog Donc d'Emilie Présentée par Clementine Jane Ce roman c'est Globalia de Jean-Christophe Ruffin Elle m'a fait une présentation toute simple Mais super attractive Qui m'a donné vraiment vraiment très envie de découvrir ce roman là J'avoue que j'en avais jamais entendu parler Mais j'ai l'impression qu'il s'agit de certaines des oeuvres Un petit peu pas classiques Mais qu'il faut découvrir Qui changent quand même de la littérature jeune adulte A laquelle on est bien habitué Dont l'écriture est forcément différente Et que j'avais envie de découvrir Là encore on est dans un monde Donc qui a été modifié Je ne sais pas comment ni pourquoi Mais il existe des zones dans lesquelles Tout est contrôlé C'est-à-dire que tout le monde a droit Au même champ Au même niveau de vie Tout le monde est sur un pied d'égalité Si j'ai bien compris Mais il y a toujours quelques petites conditions à ça Je crois que malgré leurs conditions d'égalité Ils ne peuvent pas sortir de ces zones Qui sont très contrôlées Et ils n'ont pas certaines libertés Évidemment vous vous doutez bien Que certaines personnes vont chercher à sortir De ces fameuses zones Et les personnes qui ne sont pas dans ces zones Sont considérées comme des espèces de terroristes Puisqu'ils votent pour le droit de la liberté Et je suppose qu'on va bien y suivre quelqu'un Qui va découvrir tout ce monde là Qui va prendre quelques risques Bref Une bonne petite dystopie J'ai hâte de voir ce que ça va donner En tout cas ça m'a l'air très chouette Et encore une fois On bascule Puisque je vous présente Un bon roman autobiographique Bien contemporain Et qui peut être assez badant Puisqu'il s'agit de Moi Malala Malala Yousafzai Ça se trouve Encore une fois je prononce très mal Je suis désolée Malala vous en avez forcément entendu parler Il y a eu beaucoup de faits divers Beaucoup de reportages Beaucoup de faits d'actualité En fait qui ont parlé de son parcours C'est cette jeune fille Qui a résisté aux talibans Et qui a décidé de se battre Pour ses droits Et justement l'égalité Et le droit à l'éducation Pour les jeunes filles C'est un livre dont j'ai beaucoup Pendant dû parler J'ai été forcément très touchée Par l'histoire de cette jeune fille Qui a su être très 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 courageuse Parce que franchement Pour se démerder Dans les conditions Dans lesquelles elle a grandi Et bien il faut avoir Une sacrée force de caractère Et un gros 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 courage Ça va donc dénoncer évidemment Tout ce qui est extrémisme Tout ce qui est droit à l'éducation Pour les filles J'en sais pas beaucoup plus On connait tous à peu près son histoire Donc c'est un petit peu tout ça Et j'imagine beaucoup de réflexions Et c'est le genre de bouquin Qui vous fait prendre beaucoup de recul Qui vous fait réaliser Qu'on a beaucoup 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 de chance De vivre dans la société Dans laquelle on est En tout cas avec les droits qu'on a Et les possibilités de vie Qui s'offrent à nous Par rapport à certaines personnes Qui aimeraient être à notre place Et à qui on laisse pas forcément Toutes les chances Bref je pense que ce sera lu Très prochainement Et c'est parti pour tous les livres Que j'ai trouvé en brocante Parmi eux Le second souffle de Filipe Pozzo di Borgo Vous aurez probablement reconnu Une image tirée du film Intouchable Puisqu'il s'agit d'une autobiographie De l'un des personnages De cette histoire là En tout cas L'un des personnages Dont s'est inspiré le film Cet homme tétraplégique Qui a été pris en charge Par un jeune homme Deux banlieues Deux personnages Pour lesquels on aurait pas forcément Imaginé un parcours commun Et une histoire touchante Une histoire qui m'a honnêtement Vraiment touchée A travers l'adaptation du film Quand je suis tombée dessus En brocante Pour deux petits euros J'avoue que j'ai pas spécialement résisté Et j'ai très hâte de voir Ce que ça donne Quelle est la réelle histoire De ces deux personnages Et comment ils ont évolué ensemble Bref ça a l'air d'être une histoire Qui peut en apprendre beaucoup A travers laquelle on peut tirer De jolies leçons Voilà C'est quelque chose Que j'ai très hâte de découvrir Je suis en train de tourner une vidéo Dans des conditions climatiques extrêmes Là Fait chaud Et pour 50 centimes Puisque c'est à peu près Le prix de tous les poches En brocante Sachez-le Ou négocier J'ai obtenu le second tome D'un des livres de Simone Berthier Qui est une biographe Que j'aime énormément Il s'agit de Les Reines de France Au temps des Valois Les années sanglantes Puisque je vous avais déjà présenté Le beau 16ème siècle On aime ou on n'aime pas Les biographies Personnellement J'aime énormément La façon qu'a Simone Berthier De présenter l'histoire Des Reines de France C'est pas forcément romancé Mais en tout cas C'est très bien écrit Très bien présenté Elle y met beaucoup de petites anecdotes Qui humanisent honnêtement Vraiment Ces personnages Qui nous paraissent Assez lointains Complètement inaccessibles Voir presque assez irréels Puisque leur parcours Tranche franchement Avec le nôtre J'ai toujours aimé Ce qu'elle faisait Et j'avoue Que je m'étais jamais intéressée Justement au 16ème siècle C'est pas la période Que je connais le mieux Je n'ai toujours pas lu celui-ci Mais j'ai trouvé celui-ci A 50 centimes Donc je me suis dit C'était parfait 50 centimes Ça me va très bien Quand je suis tombée Sur ce livre-là J'avoue que j'ai pas du tout résisté C'est un long dimanche de fiançailles De Sébastien J'apprisseau J'avoue que je me suis Complètement basée Sur le film Que j'aime d'amour C'est un film Qui me fait systématiquement Pleurer C'est un film Que je trouve sublime Pour son histoire Pour sa photographie Pour le jeu des acteurs J'aime tout Je l'aime énormément Si vous n'avez jamais entendu Parler du film Ce dont je doute énormément Vous y suivez l'histoire De Mathilde Qui évolue au coeur De la première guerre mondiale Donc dans la France De la première guerre mondiale Qui cherche à y retrouver Un jeune homme Dont elle est amoureuse Avec qui elle a un petit passé Même un gros passé je dirais Qui lui a été envoyée A la guerre Sur le front Dans les tranchées Dont elle attend le retour Avec impatience Et beaucoup beaucoup de peur Et elle va apprendre Que ce jeune homme A été condamné à mort Suite à un conseil de guerre Et elle refuse En tout point D'accepter la mort De cette personne Et elle est sûre et certaine Qu'il n'est pas mort Qu'il est bien vivant Elle va chercher à savoir Ce qui s'est passé Pourquoi ça s'est passé Et où est cette personne Ça c'est plus ou moins Le résumé du film Donc j'ai assez hâte De voir ce que ça va donner S'il y a ces fameuses différences Si le roman me touchera autant Que le film Qui a vraiment 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 Me fait mes chialer A chaque fois J'ai très hâte De voir si ce bouquin Me fera autant d'effet On reste dans l'histoire Mais cette fois-ci C'est une biographie Malheureusement Assez tragique Puisqu'il s'agit Du journal d'Anne Franck Le journal d'Anne Franck Je ne l'ai jamais lu Au collège Ce qui est souvent le cas D'ailleurs Souvent c'est une lecture Qu'on impose Entre guillemets Aux élèves Personnellement Je n'ai jamais eu l'occasion De le lire à cette période-là J'ai lu beaucoup de romans De biographies De livres historiques Au sujet de la seconde guerre mondiale Puisque comme vous le savez C'est une période Qui me fascine Et qui me terrifie en même temps Voilà le journal d'Anne Franck J'en ai lu que quelques extraits Mais je ne m'y suis jamais Intéressée réellement Donc quand je suis tombée dessus En brocante Je l'ai pris tout de suite Parce que je pense Que c'est le genre de livre Qu'il faut vraiment lire Pour sa culture personnelle Un peu comme Si c'est un homme De Primo Levi Que lui j'avais lu Au collège Ou au lycée Si je ne me trompe pas Bref c'est un livre Que je lirai assez rapidement Assez prochainement je pense Puisque c'est une période Qui m'intéresse beaucoup Qui malheureusement A fait beaucoup de victimes Et en tout cas découvrir Cette période Travers les yeux D'une jeune adolescente Je pense que c'est quelque chose D'important De voir comment elle a été perçue Avec quel recul Et malheureusement Comment ça s'est terminé Bref comme vous le savez C'est une période Que j'invite tout le monde A découvrir Ou à redécouvrir Parce que je pense Qu'il y a beaucoup beaucoup De leçons à tirer De ce monde là De ces horreurs là Et malheureusement Certaines horreurs Qui tendent à se reproduire A notre époque Pas forcément sous les mêmes formes Pas forcément avec les mêmes personnes Mais je pense que Les comportements extrémistes Ça n'aura jamais rien de bon Et je pense qu'il faut s'en rappeler Très très fort A travers ce type de témoignage Et on bascule encore une fois Dans un genre Complètement différent Toujours pour 50 centimes Puisqu'il s'agit de La proie des ombres De John Connolly C'est un bon vieux thriller Des familles On y retrouve Un papa tueur à gage Sympa Qui va apparemment Chercher à se faire justice Lui même Suite à je suppose La disparition De son propre enfant On a apparemment aussi L'histoire d'un pédopsychiatre Qui a disparu Qui traitait des jeunes enfants Je crois Ayant subi malheureusement Un viol Qui apparemment retombait Malgré sa thérapie Dans ce même travers Dans cette même horreur Et on va évidemment Chercher à savoir Pourquoi Comment Bref tout ça Je sais pas trop Ce qui va s'y passer Mais vous savez Les thrillers en général Vaut mieux rentrer dedans Vaut mieux voir ce que ça va donner Une fois qu'on est dedans C'est parfois complètement différent Du résumé Présent sur la quatrième de couverture Puis bon Pour 50 centimes J'ai pas pris trop de risques Je pense Toujours pour 50 centimes Toujours un petit thriller Qui m'avait bien bien tentée Quand j'étais tombée dessus A la fnac Mais qui restait Ma foi trop cher J'en ai aussi beaucoup en stock Donc fallait être un petit peu raisonnable Puis je l'ai oublié Puis je suis retombée dessus En banquante Pour 50 centimes C'est Toyer De Gardner McKay Là je vais pas vous faire Un petit résumé Parce que je trouve Que celui de la quatrième de couverture Il donne franchement envie En tout cas les premières lignes Il vous séduit Apprend à vous connaître Vous kidnappe Vous pensez que vous allez mourir Et c'est presque une consolation Mais il vous laisse la vie sauve Sans que vous en ayez conscience Car vous êtes à l'état De mort cérébrale Sympa hein Ce bon petit psychopathe Qui m'a l'air Fort sympathique Va être traqué Par deux jeunes femmes Qui vont J'imagine Chercher à lui faire payer ses crimes Chercher à savoir Qui il est Pourquoi Comment Où Mais visiblement Comme dans tous les thrillers Vous avez beau traquer une personne En général C'est l'inverse qui arrive Ça m'avait l'air très intriguant La couverture Extrêmement glauque Me plaisait quand même vachement Voilà c'est un thriller J'aime bien les psychopathes Donc voilà Évidemment je vous en donnerai des nouvelles Et enfin Le dernier livre que j'ai acheté En brocante Toujours pour 50 centimes C'est une jeunesse au temps de la Shoah Par Simone Veil Alors c'est apparemment une compilation d'extraits De son roman Une vie Que je n'ai pas lu Auquel je m'intéresserais sans doute Mais bon J'ai trouvé celui-ci en brocante Pour un tout petit prix Donc j'ai pas récité bien longtemps Le parcours de Simone Veil M'a toujours intéressée C'est quand même un personnage emblématique De notre patrimoine culturel français Elle a quand même fait énormément de choses Donc connaître son histoire Son point de vue Et à cette fameuse période De la seconde guerre mondiale Qui comme vous le savez M'intéresse beaucoup Il m'en fallait pas plus Pour me dire que Ce livre avait besoin De se retrouver entre mes mains Il est minuscule Puisqu'il s'agit d'extraits Je pense qu'une vie Est bien plus gros Il fait un peu plus de 170 pages C'est donc pas énorme Et ce sera probablement lu Très 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 vite Et c'est tout Pour ce book haul Du mois de juin 2016 Qui a été assez raisonnable Puisque malgré la masse de livres Que je vous ai présenté Pour la plupart Je les ai pas payés bien cher Même les romans achetés Chez Gilbert Joseph C'est quand même pour vous dire Qu'il y a moyen De trouver pas mal de bouquins Pour de très petits prix Alors les brocantes C'est pas toute l'année Mais vous avez aussi Des brocantes on va dire fixes Vous pouvez même aller Chez Emmaüs Où il y a beaucoup de bouquins Et comme ça Vous financez une organisation Qui aide les autres Donc c'est plutôt très chouette Je vous parle d'Emmaüs Mais il y a des tas D'associations De ce même genre Donc si vous avez pas peur D'acheter un livre en occasion C'est un très 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 bon plan Vous vous distrayez Et en plus vous faites du bien D'autres personnes Donc c'est plutôt chouette J'espère donc que les livres Que je vous ai présentés Dans cette vidéo Vous auront intéressé Qu'ils vous auront peut-être Donné envie de les découvrir Je vous dis donc A très bientôt Et je vous fais d'énormes bisous Salut Si je vous tourne moins de vidéos Dans l'été C'est que je suis décédée En plein montage A cause de la chaleur Voilà je vous l'annonce Et après on va rallier Parce qu'on avait pas d'été Sous-titres par Jérémy Diaz